Alors aujourd'hui on est sur le balcon d'Alexis pour une petite vidéo consacrée aux personnes qui cultivent des arbres sur des balcons, sur des petits espaces et j'ai pensé que ce serait intéressant de voir le balcon d'Alexis parce qu'il a organisé son balcon d'une certaine façon. Donc tu vas un petit peu nous expliquer tout ça Alexis ? Ça fait combien de temps que tu es installé sur ce balcon ? Combien de temps que tu cultives sur ce balcon ? Ça fait presque un an et je cultivais déjà dans un petit balcon de 4 mètres carrés pendant un an et demi. Donc ça fait deux ans et demi que je fais du bonsaï. Il y a eu beaucoup de questions notamment sur la FAQ que j'ai fait, les gens qui cultivent sur les balcons, il y en a beaucoup dans la région parisienne par exemple mais dans les grandes villes, vous êtes nombreux à cultiver vos arbres sur des balcons. Quels sont les problèmes que tu as rencontrés ? Quels sont les problèmes majeurs qu'on rencontre sur un balcon quand on fait de la culture de bonsaï ? Alors comparé à un jardin, forcément c'est ce qui est le top. C'est l'optimisation de l'espace, ça peut vite prendre beaucoup de place. Le fait d'arroser sur un balcon aussi, il ne faut pas en mettre partout, il faut bien s'organiser. Je sais que de temps en temps, quand ça pousse, ça peut prendre vite de l'espace. Il y a aussi une organisation, si tu vis en couple, si tu vis en famille, bien sûr il faut aussi moduler l'espace. C'est ça, en fait le balcon n'est pas fait que pour la culture de bonsaï, il faut aussi une table pour manger et des transats pour profiter du soleil. Donc il faut partager l'espace disponible sur un balcon. Et surtout le nombre d'arbres est proportionnel à la taille du balcon. C'est-à-dire qu'avant j'avais cinq arbres, quand j'avais 4 mètres carrés, là j'ai 11 mètres carrés, j'en ai presque 20. D'accord. Donc ça augmente. J'en ai un jardin, il y en aura plus encore. Donc en fait, quand on fait du bonsaï, on n'arrête pas d'accumuler, d'accumuler. On essaie de remplir l'espace. Tu es obligé de remplir l'espace, mais aussi d'optimiser quelque part ta culture. Ici donc 11 mètres carrés d'espace disponible. Rectangulaire. Rectangulaire. Coutons en couloir. Ouais, en couloir. Exposition. Exposition sud de notre côté. Bien sûr, quand on est au sud, des fois on a des problèmes aussi de culture. C'est ça. Ça se lève, là on voit, on commence à avoir quelques rayons lumineux qui nous atteignent. Vers quoi, vers 14 heures ? Ouais. Là, c'est vraiment tout le balcon qui est illuminé en général. Ouais, d'accord. Et vers la fin, ça se couche. Du coup, il y a vraiment les derniers rayons qui vont du coup sur le fond. Donc l'ouest est vraiment sur l'angle là. On ne voit pas qu'il y a derrière. On va vous montrer ça. On va vous montrer un petit peu le balcon, comment il est organisé. Je dirais que la deuxième contrainte en plus de l'optimisation de l'espace, c'est savoir où placer ses arbres. Parce que le soleil tourne toute la journée et il faut optimiser pour chaque arbre. Donc moi, j'ai beaucoup d'espèces différentes. Il y a des choses qui sont évidentes. Tout ce qui est feuillu, érable, je l'utilise personnellement à l'ombre. Et tout ce qui est peint, genévrier, non peut-être pas genévrier, mais tout ce qui est peint, je les mets au soleil. D'accord. Donc je n'ai pas trop le choix en fait. Vraiment, il n'y a qu'un espace possible. On va voir ça en détail justement sur les tablettes, comment tu as organisé, comment tu les as fabriquées. En même temps, on voit que là, nous, on a en visu un chat également. Donc c'est pareil, c'est un espace qui lui est aussi destiné. Comment ça se passe avec l'animal domestique ? Il passe sa journée dehors. Dans les arbres ? Je pense qu'il se prend dans un jardin. Et non, il laisse les arbres tranquilles. Par contre, dès qu'il y a des choses qu'il tige, il va pouvoir mordre. Du coup, je n'ai rien à faire. Il taille tout seul. Donc c'est un joli chat bien entendu, mais ça peut être un chien également. L'animal domestique, c'est à gérer. C'est quelque chose que, normalement, ça se passe sans trop de problèmes. Alors c'est vrai que les chats ont tendance à manger un peu les tiges de juvénile. L'herbe à chat, ça c'est nickel. Elle a un peu cramé avec les jours d'été, mais ça se régénère. Il se purge avec ça et comme ça, vous avez... Ça le dissuade du reste. Donc ça, ça ne coûte rien du tout en grande surface. C'est plus facile qu'à cultiver qu'à un monde d'ailleurs. Ça, ça pousse facilement. En ce qui concerne l'arrosage, comment tu t'organises ici ? Alors moi, je n'ai pas de chance, je n'ai pas d'arrivée d'eau sur le balcon. Donc en fait, je tire un robinet extensible. Un robinet jusqu'à un évier. D'accord. Ce n'est pas super pratique, mais par contre, c'est vrai qu'on gagne vachement de temps. Parce qu'avant, j'arrosais avec les arrogeoirs de chez Moji. Ah oui, c'est joli quand on a un à quatre armes. Par contre, là, sur une vingtaine... On se rend compte qu'avec ce type d'outil, c'est bien pour commencer. On aime bien, ça fait fun un peu, mais après, très vite, on est limité. On est limité au niveau du volume. Ah oui, la quantité d'eau qu'on peut avoir sur une lance, et le fait de tout faire d'un coup sans venir recharger, c'est quand même un gain. Mais c'est parce que je n'ai pas d'arrivée d'eau aussi. Voilà, donc j'ai une lance que je connecte directement à l'évier dans la cuisine juste à côté. D'accord, donc c'est extensible en plus, ça c'est chouette. Oui, c'est un tuyau que j'ai trouvé parce que, pareil, dans l'idée d'optimiser l'espace, c'est quelque chose qui peut se plier hyper facilement et qui se dilate avec l'eau. Ah d'accord, il se dilate avec l'eau et il se replie facilement. Et ça, ça fait combien de mètres ? 10 mètres. Là, je crois que ça fait 3 mètres quand c'est tout recontracté. Et quand il y a de l'eau, après ça augmente. D'accord, donc petite canne réglable, ça vous trouverez dans les descriptions. Le tuyau, je vais essayer de vous le trouver aussi pour que vous l'ayez dans les descriptions. Donc ça, c'est très pratique pour arroser ses arbres sur son balcon. Donc toi, branchement à l'intérieur, quand on a un branchement extérieur, quand on a un robinet, là, c'est Roll Royce, c'est carrément encore plus simple. Et on n'a pas trop de difficultés. Après, au niveau des traitements, quand tu fais des traitements, tu utilises quoi ? Tu utilises vraiment un arrosoir, un pulvérisateur ? Comment tu fais ? Alors, pour l'engrais liquide, j'utilise les arrosoirs bleus. Les arrosoirs bleus, d'accord. Tu maîtrises, tu mets la quantité. Je sais qu'il y a 4,50 litres, je DIU. Je fais fertile océan, donc je mets 45 millilitres. Et puis là, c'est un peu plus long. Mais bon, c'est une fois par mois. C'est une fois par mois, donc ça, c'est vrai. Et quand tu fais un traitement, là, ce sera un pulvérisateur basique, marque basique. Et vous en trouvez pareil, vous en trouvez aussi dans les descriptions. Je voulais venir sur le point crucial, c'est-à-dire les projections d'eau qu'on peut faire chez les voisins. Ça, il faut faire quand même attention. Alors, la terrasse, elle est... Alors, il y a un plancher, on va dire. Et ensuite, les dalles sont posées. Et en fait, toute l'eau qui est récupérée entre les rainures des dalles ressort par des petits tuyaux, en fait, tout le long du balcon. D'accord. Donc ça se... Ça se jette un peu plus loin que le balcon en dessous. Ouais, il y a l'éjection un petit peu. Mais si vous n'avez pas cette éjection-là, si vous n'avez pas le petit tuyau qui permet d'avoir une éjection à 20 cm, il faut quand même faire attention aux projections chez le voisin parce que ça peut vite être problématique. Mais aujourd'hui, voilà, les balcons sont équipés de ce genre de sorties. Donc, les étagères... Alors, les étagères, deux raisons, du coup. Je ne voulais pas mettre les arbres par terre. Déjà, pour l'espace, parce que du coup, comme les tiges vont à l'extérieur, je voulais les mettre au-dessus de la rambarde pour que ça puisse pousser à l'extérieur. Ouais. Donc, il fallait que ce soit à une certaine hauteur, même pour travailler, il fallait que ce soit à une certaine hauteur. Donc, tu as vu quelle hauteur en fait ? Toutes les étagères sont à 90. Alors là, je suis à 90. Ouais. Et puis, au niveau de la profondeur, je voulais du 60. Mais encore, petite maison d'espace, je suis à 40 de profondeur. Et au final, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal pour les arbres moyens. Oui, oui, oui. J'ai quelques roues, mais du coup, on voit qu'ils ressortent. Ils sortent du balcon. Ils sortent du balcon, mais bon, ce n'est pas problématique. Voilà. Et puis, pas trop haut parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de vent, en fait. Quand on est sur un balcon, on est en hauteur. Oui. Les bourrasques de vent, on les a directement. C'est sud-ouest, en fait. C'est extrême. C'est extrême. De suite, les tempêtes, ça rentre. Et là, les bourrasques de vent, il faut faire très, très attention. Vous pouvez carrément avoir des éjections d'arbres. Parce que même des bourrasques de vent, ça peut vous faire sortir un arbre. Là, sur l'Olivier, j'avais perdu des branches cassées. Les pins, c'était le pire. Parce que les pins, ils venaient de faire leur bourgeon. Mais tu m'as même raconté que tu as un arbre qui est parti en bas. Ah oui, carrément. Qui a été éjecté avec le vent. Parce que ça freonnait le vent. Donc là, je l'ai récupéré, je l'ai rempoté. Finalement, c'est bon, ça. Il l'a récupéré. Il ne faut pas faire ça tous les jours. On est à quel étage, là ? On est au quatrième. On est au quatrième étage. Il ne faut pas qu'il tombe tous les jours de quatrième étage. Donc, ce côté d'être en hauteur, il faut le prendre en compte. Moi, tous mes arbres sont attachés. Surtout sur cette partie-là. Parce que là, le vent va vers nous. Et tout ce qui n'est pas attaché, ça se renverse. Bon, de toute façon, on voit quand même que c'est faisable d'organiser et de cultiver des bonsaïs sur une terrasse, sur un petit balcon, sur un petit espace. Et plus c'est grand, mieux c'est. Plus c'est grand, mieux c'est. Tu focalises sur certaines espèces peut-être ? Alors, c'est vrai que j'en ai certains que j'ai vendus par rapport à d'autres. Quand j'étais sur le balcon de 4 mètres carrés, j'avais plutôt des petits. D'accord. Et là, ils sont tous partis pour des tailles plus moyennes. Plutôt moyenne, oui. Parce que là, tu t'intéresses à des tailles un peu plus grandes, on va dire. Tu ne veux pas faire des showings. Il y a des arbres où il y a plus de choses à faire. Et puis une visu, oui, entre 50 et 50 cm. À peu près 50-60 cm, j'aime bien cette taille. Quand tu travailles sur tes arbres ici, tu te mets sur une petite page. Je le soulève de l'étagère et je me mets sur la table à manger. D'accord. Je me mets sur un plateau tournant. Oui. Et puis là, je travaille tranquillement en prenant le café. Voilà. Avec le parasol. Ou le thé. Parce que je suis en plein sud, forcément. Voilà. On découvre bien sûr toute la terrasse. On découvre comment c'est organisé. Combien t'a coûté une petite étagère ? On va parler quand même de coût. Parce que c'est important aussi. Les étagères, ça m'a pris quand même deux après-midi entières à monter. Oui. Parce que j'ai pris des lambourdes. Il faut prendre du traité autoclave 4. Oui. Si je ne me trompe pas. Du classe 4, oui. Pour ne pas que ça pourrisse. Parce que tous les jours, on va les arroser. Bien sûr. Il ne faut pas que ça pourrisse. Et en termes de coût, combien ça t'a coûté vraiment de faire cette installation, mettons là ? Entre 150 et 200 euros ? Oui. Parce que des lambourdes, on en prend quand même pas mal. Parce que finalement, on les scie, mais il faut compter exactement combien on a besoin. Et puis des planches qu'on met en parallèle, c'est des planches qui font plusieurs mètres. Donc on les redécoupe. Mais il en faut quand même pas mal. Moi, j'ai trois étagères en tout. Et puis on conseille surtout de mettre des vis inox et pas des vis en tol ou en fer parce qu'elles vont rouiller très très vite. Le seul des avantages, c'est que si je déménageais un jour dans un jardin, ce ne sera peut-être pas adapté à la taille. Il faudra peut-être en refaire ou réadapter. Mais là, c'est vrai qu'elles sont sur mesure. C'est ça l'avantage. En dessous, on peut ranger. Ça fait des rangements. Donc tu as les substrats, tu as les engrais. Il y a la partie substrat, traitement, tout ce qui est bac de culture, les pots, les produits. Les pots aussi. Les pots. Et puis il y a une petite serre également. Une mini serre de balcon. Une mini serre de balcon. Donc là, on découvre ça. Donc là, j'ai la première étagère. Je mets toutes les épaisses un peu fragiles, tout ce qui est feuillus et érables. Ils sont en fait constamment à l'ombre. Ensuite, j'ai l'autre étagère où là, on est vraiment plein sud. Donc là, il y a l'olivier, les deux pins, la vigne. Et puis j'ai un arme, mais du coup, qui est caché par une rembarne en bois. Justement parce qu'il fait partie des feuillus, mais je n'ai pas de place. Qu'est-ce qui est crucial pour toi au niveau de l'ombre portée ? Que tu aies vraiment les pins, les oliviers au soleil. Ouais. Et que tu aies... Et que je n'ai pas de problème de brûlure en fait avec les feuilles fragiles, les feuillus. Alors, ils sont à l'ombre, mais l'ambiance est quand même lumineuse. Ils ne sont pas dans le noir. Mais ils n'ont pas de soleil direct. Et le fait que tout le balcon soit en béton, ça reflète et ça garde la chaleur. Donc ils ont quand même chaud même s'ils ne sont pas au soleil. Et oui, parce que le béton garde beaucoup la chaleur. C'est ça le problème aussi. Donc il faut beaucoup, beaucoup arroser. Tu arroses combien de fois ici ? Le matin si je peux et sinon tous les soirs. Troisième étagère. Alors là, c'est soleil du matin. Je masque le soleil de l'après-midi avec cette rembarne en bois. Et en fin de journée, on a du soleil en rasant en fait. C'est pour ça que j'ai mis ce pain là. Le pain blanc, il est un peu plus fragile que les autres. Donc il a quand même du soleil, mais pas toute la journée comme le pain sylvestre. Sinon les genivriers, mi-ombre, mi-soleil. Donc je pense que c'est parfait. Il y a quand même des étagères en plus. Oui, oui, oui. Il y a des étagères additionnelles. Mais là, je pense que j'ai atteint la limite. Est-ce que tu as eu des exemples ? Tu as pris des exemples à droite à gauche pour monter ton balcon pour faire certaines choses ? Je me suis inspiré de tes étagères au niveau du design. Le fait que les planches soient parallèles pour laisser passer l'eau, je trouve ça assez sympa. Alors le fait qu'elles soient profondes aussi, on peut mettre des arbres un peu en quinconce. D'accord. Bon là, je suis en culture, donc ça tige énormément. Donc ça prend un peu d'espace, un peu de volume. C'est vrai que c'est compliqué, oui. Mais une fois que ce sera taillé, mise en forme, bon... Merci Alexis de m'avoir reçu ici sur ton balcon, chez toi. Oui, oui. C'est très très sympa de nous avoir fait visiter un petit peu ton installation, comment tu t'organises et tout. On a vu que le chat circulait tranquillement pendant que nous on discutait. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question. Je ne manquerai pas de vous répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager sur les réseaux. Allez faire un tour dans le groupe Info Bonsai, les modérateurs et moi-même. On sera ravis de faire votre connaissance. D'ailleurs Alexis, je crois bien que tu es dans le groupe. Il me semble bien. Oui, oui, oui. Dans le groupe, sur ta chaîne, dans le club. Regardez dans la description, il y a toujours des choses intéressantes sur la vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Au revoir. Au revoir. Ah et au fait, je ne suis pas le seul à faire du bonsaï sur les balcons. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.